Jack Kerouac est une légende de la Beat Generation et un des plus grands écrivains américains du 20e siècle. Jack Kerouac, il est intemporel, peut-être même immortel d'un point de vue littéraire. Il va vraiment inspirer plein de monde. Tu sais, je pense, bien sûr, à des Bob Dylan, je pense à Jim Morrison. C'est apparaître comme rester au Canada, au mariage des Cortons, des Turquielles. Né à Lowell, au Massachusetts, en 1922, Jean-Louis Kerouac avait des parents québécois originaires du Bas-Saint-Laurent. Celui qui se faisait appeler Tijan a parlé seulement en français jusqu'à l'âge de 6 ans. Longtemps resté inédit, des écrits en français ont vu le jour dans le recueil intitulé «La vie est dommage». Il y a ce passage extraordinaire, bouleversant, où il dit «Quand je me fâche, je chacre souvent en français, quand je rêve, je rêve souvent en français, et quand je braille, je braille toujours en français». Écris jamais rien que tu t'as pas vu toi-même. Mais de son vivant, c'est en anglais que Jack Kerouac a publié ses écrits. Il y a eu ce premier roman en 1950, puis «La consécration» en 1957, grâce à son deuxième livre intitulé «Sur la route», une fresque littéraire qui allait pousser ses admirateurs à partir à l'aventure. Je ne suis pas à la poursuite de Kerouac, mais je pense que Kerouac me poursuit toujours. Quand je vais être seul dans le désert à rouler en moto, il y aura Kerouac assis sur le siège à rien d'avoir. C'est aussi simple que ça. Merci Jack Kerouac. «Sur la route» est le fruit de plusieurs années de voyage et d'écriture acharnées. Il y a du sexe, de la drogue et du jazz sur une route faite de rencontres. Jack Kerouac est devenu avec ses amis Neil Cassady, William Burrow et Allen Ginsberg un des piliers de la «Beat Generation» des années 1950. Ça vient de lui, la «Beat Generation». La «Beat Generation», c'est oui, le rythme, mais c'est d'abord «Beat», c'est d'abord être battu lui-même, l'a dit. Je t'anis de lui-même. Encore aujourd'hui, le fantôme de Jack Kerouac habite Chloé-Sainte-Marie, qui chantera deux de ses textes sur son prochain album. Il m'habite, moi, comme Canadienne French, là, comme un... Oui, parce qu'il possède la langue, il est libre. Moi, par lui, j'apprends qui je suis, j'apprends mon histoire, j'apprends ce que j'ai renié. J'apprends, tu sais, alors ça... j'ai eu envie de le chanter. Je sais que c'est un bon équivin, un grand équivin. Je ne suis pas un homme de courage. Jack Kerouac a publié 17 livres et plusieurs inédits ont vu le jour après son décès. Son histoire demeure un des grands mythes de l'Amérique moderne. Ils sont fiers de Kerouac, les Américains. Mais au Québec, on devrait être fiers aussi. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de statue dans le bas du fleuve, long de la... long de la route. J'en appelle à la poésie et à la sculpture de Kerouac. Jack Kerouac est décédé en 1969 en Floride. Il avait 47 ans. Ici, à Lowell, au Massachusetts, on célébrera son 100e anniversaire de naissance ce samedi. Avec tous ses hommages, des résidents de Lowell sont déterminés à garder bien vivante la mémoire de Jack Kerouac. Ici, Louis-Philippe Wimet, Radio-Canada, à Lowell, Massachusetts. C'est Joucette. C'est Joucette.